... Miguel Castanera, je suis chef de vente chez Renault aux établissements Ramon depuis 3 ans et dans le réseau Renault depuis 7 ans. Ma mission, c'est d'accompagner une équipe de commerciaux ainsi que de personnels administratifs dans la vente de véhicules neufs de la gamme Renault, de les coacher, de les former, de les accompagner au quotidien et de faire en sorte que la performance Renault soit au rendez-vous. J'aime beaucoup être au bureau, naturellement, mais il faut reconnaître que de sortir et d'aller en rendez-vous, c'est quand même l'essentiel de notre métier. Quand les clients passent et qu'ils se sont arrêtés sur la voiture, un grand sourire et vous allez vers eux. Et clac, une petite doc, tenez, je suis là pour ça, vous inquiétez pas, d'accord ? Ça coûte rien. Ça coûte rien, voilà, c'est le camelot un peu. Donc la banane. Il y a deux combats, la vente, mais également la course aux immatriculations. Vendre ce qui est livrable. Et là, ils sont incomplis, j'ai envie de dire. 100%, enfin, 102. Donc non, je suis pas mécontent. Sous-titrage Société Radio-Canada Karen De Bruyne, j'ai 30 ans. Je suis chef de secteur pour le groupe Bell, sur la région de Montpellier, et plus particulièrement le département de l'Hérault. et je suis en train de réaliser mes préparations de visite pour ma journée de demain. Je suis le porte-parole de Bell aujourd'hui auprès de mes chefs de rayon. Mon métier en quoi il consiste ? Plus précisément, à négocier des opérations commerciales, à veiller à ce que la politique commerciale de Bell soit bien appliquée en magasin. La grande distribution, c'est un milieu qui n'est pas tellement facile quand même à la base. C'est un milieu assez dur, assez fermé. Ça, ça me plaît aussi. Ce sont des locaux qui sont, vous le voyez, élégants, sobres, sans luxe ostentatoire, et qui finalement véhiculent très très bien les valeurs de professionnalisme de la société générale. On est sur un concept d'agence en étage. C'est important pour nos clients d'assurer une certaine confidentialité. C'était aussi important de se différencier par rapport au réseau de la société générale. Pour Marseille, nous avons effectivement fait le choix différenciant de nous installer dans le quartier de la Joliette, donc anciennement les DOC. C'est un quartier qui est porteur en matière de culture, de dynamisme, de modernité. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes la seule banque privée dans le quartier de la Joliette. Mais c'est un risque effectivement calculé, et c'est de l'anticipation. Et dans notre métier, l'anticipation, c'est effectivement déterminant. Être une banque privée régionale, c'est être au quotidien, et pour être dans de multiples occasions au contact avec nos clients et nos prospects. Aujourd'hui, le simple fait d'avoir une adresse 33 Avenue Foch, 69006 Lyon, et un numéro de téléphone qui commence par 04, ça change la donne. Pâche, puis potin, équipe des manomètres d'une poire de caoutchouc qu'il suffit d'appuyer sur l'artère radiale du patient pour en déduire sa pression artérielle. Les premières mesures, à l'hôpital, deviennent possibles. En 1896, Rivarocci invente le brassard gonflable, invention déterminante, toujours indispensable aujourd'hui. On a beaucoup de savoir-faire dans le groupe, que ce soit du bois massif, du plaquage, du siège rembourré, de la cuisine, de la cuisine moyenne gamme, de la cuisine d'entrée de gamme, du meuble meublant. On a une très grande palette et nous exprimons sur notre stand la grande variété de nos savoir-faire, avec toujours une dose d'actualité, puisque notre principe, c'est d'être toujours dans l'actualité du moment, non pas trop en avance, mais jamais en retard. Le groupe Parizeau a une société dans les Vosges qui fabrique, qui conçoit des cuisines et salles de bain et qui a apporté cette année une grande dose de créativité en travaillant sur des styles relativement avant-gardistes, mais aussi des styles très actuels de mobilier de cuisine. La maison Bureauve existe depuis plus de 50 ans et nous sommes le plus vieil exposant au salon du meuble de Paris. Donc, notre société s'est développée sur un axe principal, qui est le confort et l'élégance pour des milieux bourgeois et nous travaillons essentiellement des matériaux de grande qualité. Les orientations que nous avons prises sont déjà travaillées avec des designers de renom qui savent travailler des produits contemporains et qui ont déjà eu de grands succès. Donc, nous voulions travailler avec des gens qui ont pignon sur rue. À partir de là, nous avons conçu une gamme de nouveaux produits axés sur le confort. La têtière derrière est un exemple, quelle que soit la grandeur du consommateur, nous pouvons être confortablement assis à regarder la télévision, à lire un livre ou faire d'autres activités dans mon canapé. Après, il fallait trouver des lignes élégantes, du confort et, élément très important, le matériau de recouvrement. Notre production est à 80% sur du cuir et il fallait trouver des cuirs qui se différencient des magmas de cuir qui arrivent sur le marché et nous avons pris, en quelque sorte, la meilleure qualité de cuir qui existe puisque c'est un cuir 100% anéline qui garde son aspect sauvage et qui, avec le temps, va se patiner et prendre des couleurs incomparables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada